Et c'est parti, installe-toi, c'est la classe. Bonjour à tous, bienvenue dans notre classe virtuelle. Nous allons faire un petit peu de vocabulaire, parce que le son 1, on peut l'utiliser tout le temps pour fabriquer de nouveaux mots. Là, je vous en propose 3. Visible, connu, possible. Si jamais je place le son 1 devant ces 3 mots, je vais obtenir des nouveaux mots. Alors essayez, à la maison, de le faire. Si vous rajoutez le 1 devant visible, qu'est-ce que ça va vous donner comme mot ? Donc, si je rajoute le son 1 devant visible, ça donne... Ça y est ? Vous l'avez trouvé ? Alors, on y va. Je rajoute le son 1 devant le mot visible et j'obtiens invisible. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, visible, là, vous me voyez à l'écran. Et invisible, je peux disparaître. Et là, je deviens invisible, comme l'homme invisible. On va faire pareil avec connu. Allez, je vous laisse chercher tout seul. Vous avez le mot connu. Vous avez juste à rajouter la syllabe 1 devant. À vous de jouer. Le son 1 devant connu, ça donne le mot... Je pense que vous l'avez trouvé. Nous obtenons le mot inconnu. Alors, connu, c'est quelque chose que l'on connaît bien. Et inconnu, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, que l'on va découvrir. Et enfin, le dernier mot, possible. Allez-y, je vous laisse rajouter le son 1 devant possible. Je place le son 1 devant possible et ça donne le mot... Je pense que vous l'avez trouvé. Mais vous allez voir, il y a un petit piège. Trouve ce qui a changé par rapport au mot invisible et au mot inconnu. Si je rajoute le son 1 devant possible, j'obtiens le mot impossible. Sauf que, vous avez vu que je n'ai pas utilisé le même 1. Là, j'ai pris la lettre M. Parce que je peux aussi construire le son 1 avec la lettre M. Donc possible, c'est quelque chose qui est réalisable. Et impossible, ben non. On ne peut pas le faire. On n'y arrivera pas. Donc, retenez bien qu'avec le son 1, quand je le rajoute devant certains mots, je peux en construire d'autres. Et là, on a réussi à faire des contraires, des mots qui veulent dire le contraire. Visible, le contraire invisible. Connu, le contraire inconnu. Possible, le contraire impossible. Maintenant, nous allons jouer à trouver, sans ajouter le son 1 devant les mots, le contraire des mots suivants. Grand, chaud, moche, lentement, vide, heureux, léger, fragile, mou et jour. Place la vidéo sur pause pour te souvenir de tous les mots dont tu dois trouver le contraire. J'espère que tu as trouvé. Voici les réponses. Place la vidéo sur pause pour bien voir toutes les réponses. que tu as trouvé. Soyez toujours sur pause. Je vais faire des réponses. Soyez sur pause. Donc, je vais vous faire des réponses. Je vais te faire des réponses.